bonjour à tous donc je m'appelle philippe ansargué je suis actuellement cto chez orange business qui est donc la marche la marque du marché entreprise d'orange je suis également advisor pour plusieurs fonds d'investissement board advisor pour plusieurs start-up dans la tech et bien sûr très fier d'être dans ce collectif tech rocks qui fédère les leaders de la tech et notamment en france donc bienvenue à notre meetup à la découverte de webassembly alors j'ai prévu une intro très 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 courte mais pour pouvoir camper un peu le décor qui me paraissait important voilà en 2022 on s'est vraiment rendu compte que webassembly qu'on appelle également par raccourci wasm a été littéralement catapulté sous les feux de la rampe on a vu plein de nouvelles start-up émerger arriver sur la scène on a vu des acteurs de la big tech commencer à proposer du tooling des environnements de plus en plus d'entreprises marquent leur soutien à cette technologie et grâce à trois propriétés essentielles qu'on va visiter dans ce meetup que sont la performance la sécurité et également la portabilité on observe des organismes de standardisation par exemple comme la bike oil alliance qui lance un certain nombre de normes pour accompagner le développement de la technologie et soutenir cet écosystème on a un nombre d'événements autour de wasm qui explosent un peu partout notamment par exemple comme le comme le wasm d et pour terminer sur un élément de perspective peut-être un peu plus business je pense que vous êtes vous avez tous vu l'année dernière passer l'annonce du rachat de figma qui est peut-être l'une des sociétés une des plus grandes sociétés utilisatrice de de wasm par adobe pour la somme de 20 milliards de dollars donc voilà pour toutes ces raisons on peut se dire qu'il ya minima à explorer à comprendre et c'est vraiment l'objectif de ce meetup que l'on a concocté avec benjamin et avec philippe et pour vous accompagner donc dans ce voyage j'aurai le plaisir d'être accompagné par donc philippe et benjamin que j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur scène messieurs si vous voulez bien me rejoindre bonjour à tous les deux et bien peut-être qu'avant de démarrer dans le vif du sujet c'est peut-être intéressant de comprendre qui vous êtes du coup benjamin tu es qui tu fais quoi comment tu es tombé dans dans l'histoire de wasm alors moi c'est benjamin counen du coup ravi d'être là merci pour l'invitation je suis pour l'instant je suis dev chez apollo graphql pour ceux qui connaissent pas vite fait graphql c'est une spec qui est un peu concurrentes à rest si on fait des api web et du coup apollo graphql fait un peu tout ce qui est tooling autour de graphql et moi sur ma partie je développe en open source un produit qui s'appelle le routeur qui permet de faire du microservice en graphql et hormis ça j'essaye d'être plutôt investi dans la communauté open source autour de rust un peu d'oiseum aussi et quand j'ai l'occasion faire des petits talks ou d'essayer de partager un peu mes passions comme comme aujourd'hui je le fais avec plaisir et comment je suis tombé dans wasm comment j'en ai fait en clair c'est principalement avec mon ancienne boîte qui s'appelait cosmian qui est une boîte française qui bosse dans la cryptographie rien à voir avec la blockchain vraiment la cryptographie pour sécuriser les données et tout ça et en fait on avait des besoins un peu spécifiques comme réutiliser des briques de crypto qu'on a écrits en rust pour voir les réutiliser dans le front ou alors dans d'autres langages et notamment un truc un peu spécifique mais je pense qu'on s'y attendra un peu plus tard mais on a développé un compilateur expérimental qui prend en entrée du wasm du web assembly et qui le compile vers un autre by code mais on aura l'occasion de s'y attarder plus tard je pense super merci merci beaucoup benjamin philippe même question pour toi ok bon ben alors moi aussi ravi d'être là bien sûr et faire ça avec vous deux donc philippe charrière je suis customer success engineer chez gitlab donc aucun rapport avec avec wasm en fait je j'aide les équipes customer success sur des sujets techniques et métiers comment je suis arrivé à webassemblée alors j'essayais justement de raccrocher le fil j'avais eu une époque il ya très très longtemps accès à un workshop au jack summer camp fait par oratio d'avril de chez ovh et j'avais trouvé ça pas intéressant trop compliqué on pouvait rien faire c'était pas drôle et puis après le confinement je suis parti en vacances en promettant à ma femme que je n'amènerai pas d'ordinateur pendant les vacances et je suis parti juste avec mon ipad et j'ai triché j'ai utilisé geekpod pour commencer à prendre le go et en cherchant dans les tutoriels je suis tombé sur un tutoriel wasm et go dans le navigateur et en fait j'ai oublié d'apprendre vraiment ce que je voulais faire en go et j'ai commencé à mettre la main dans wasm et j'ai passé tout le monde était dessus pour au final me dire mais mince il faut que j'écrive un bouquin là dessus et puis voilà ça a commencé comme ça ouais c'est j'en profite également bah tu fais bien tu moi je pense que le livre que tu as écrit est un très bon point de départ et je trouve qu'il a une vertu extrêmement précieuse c'est que tu as packagé tout l'environnement avec la chaîne de production pour pouvoir être en zone extrêmement rapidement donc pour tous ceux qui ont vraiment envie de commencer à jouer avec et à très rapidement voir des résultats honnêtement le livre que tu as écrit est pour moi une très très bonne référence pour pouvoir commencer je te coupe philippe juste parce que c'est super sympa mais surtout ne l'acheter plus parce qu'en fait il est déjà obsolète donc je suis en train de penser à une suite avec un nouveau packaging et tout ça mais ouais c'est déjà une partie des choses sont déjà fausses on ne fonctionne plus bon d'accord ok bon j'aurais essayé avant de rentrer dans le livre du sujet je rappelle juste que vous avez le q&a pour nous poser les questions n'hésitez pas à les liker pour nous aider à prioriser bien sûr si vos questions sont dans le flot l'équipe essaiera de les prendre au fur et à mesure et puis derrière sinon on les traitera plutôt en fin de meetup je propose qu'on démarre directement et qu'on rend dans le livre du sujet alors moi la première question que j'ai envie de de vous poser d'abord quelles sont les origines quels sont les premiers cas d'usage d'où est ce que tout ça d'où est ce que tout ça vient je sais pas benjamin est ce que tu veux commencer à nous donner ton point de vue là dessus en clair je pense que la première version je pense qu'elle est sortie vers 2015 2016 et l'idée à la base c'était de faire tourner un autre langage que javascript dans le browser donc essayer d'amener peut-être d'autres personnes à pouvoir développer des choses au niveau du navigateur et en fait c'est un ça a été initié par le w3c c'est toujours maintenu par le w3c qui est le consortium autour du web et en fait la réalité derrière c'est que souvent c'est plus poussé par des boîtes que par le consortium en lui-même donc l'évolution de webassembly au niveau browser en tout cas elle s'est faite pas mal avec la poussée de mozilla et tout ça qui a pas mal bossé sur ce sujet et qui l'a intégré assez rapidement dans son navigateur firefox et jusqu'à en fait je pense il ya deux ans ils ont fait une grosse vague de licenciement là chez mozilla et si je me souviens bien je pense qu'ils ont viré quasiment je pense même toute l'équipe qui bossait autour de webassembly qui était chez mozilla et chose plutôt pratique c'est que cette équipe elle a été reprise telle qu'elle réembauché par fastly qui lui aussi avait des besoins de faire évoluer cette spec mais du coup mozilla lui c'était plus faire évoluer la spec côté browser et fastly lui c'est plus pour c'est plus pour faire du edge computing des choses comme ça et donc plus côté back end c'est aussi ça qui est intéressant de voir l'évolution en fonction de quelle boîte pousse un peu ou bosse un peu sur la spec donc en gros ce que tu es en train de nous expliquer de nous partager benjamin et philippe si tu veux rebondir dessus je sais que tu as eu quelques talks là dessus j'ai l'impression que webassembly finalement bah s'est échappé ou est sorti du 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 navigateur mais du coup on le retrouve on le retrouve un peu où et finalement quels en sont les les cas d'usage pour toi philippe alors je rajouterai une précision à ce qu'a dit benjamin c'est après c'est pareil on peut se contredire et être d'accord ou pas d'accord c'est pour moi webassembly c'était aussi une évolution du projet asem js qui était fait par mozilla aussi en 2013 donc ça doit concorder avec le 2015 par les benjamin et qui était alors lui c'était plus trouver un moyen d'accélérer javascript en fait et de l'optimiser et c'est le grand père ou papa de wasom on va dire c'est les bases après sur les cas d'usage ben les premiers ils ont été dans le navigateur wasom c'était c'était fait pour dans le navigateur alors des gens disent c'est fait pour remplacer javascript moi je pense que c'est plutôt fait pour bosser avec javascript ça se je pense pas que ça remplacera javascript voilà en idemne avec wasom ouais c'est il y en a qui aiment il ya des frameworks complets pour faire du pur web en wasom sans js mais c'est un peu moi je peux pas le en plus il faut faire attention aux wasom les gens retiennent surtout le côté compilation native et ça va être super rapide mais en fait la vm javascript elle est super optimisée des fois elle va plus vite que wasom dans certains cas donc faut pas tout casser et tout réécrire mais le premier cas d'usage il était dans le navigateur pour amener des fonctionnalités en plus au navigateur pour aider à apporter des choses existantes mais dans le navigateur par exemple maintenant autocad il ya plus besoin d'installer on peut avoir un autocad dans son navigateur sans rien installé sans plugin il faut que le navigateur soit récent et sache utiliser webassembly mais il ya pas mal de choses qui sont portées comme ça relativement facilement c'est souvent en c c++ et puis on voit de plus en plus en rust il ya unity 3d aussi qui permet de faire du jeu dans le navigateur et les jeux sont plutôt plutôt bien foutu et un autre exemple moi celui que j'aime bien c'est google earth c'est un moi depuis que je suis tout petit je fais une fixette sur les les cartes j'avais obligé mes parents à m'acheter une carte en relief du vert corps qui est moche à faire peur mais c'était se bloquer là dessus et donc je peux rester des heures sur google earth c'est maintenant tu peux l'avoir dans ton navigateur sans rien installer et c'est d'une efficacité à toute épreuve tu as des suivis aussi de sur des cartes des ouragans dans le monde c'est fait en webassembly donc ça c'est vraiment en fait c'est amené de la puissance de manière le plus standardisée possible au navigateur de faire que ça soit cef wasm dans le navigateur à peu pas faire plus que ce que le navigateur a le droit de faire en fait donc globalement tu peux tu peux mettre n'importe quel fichier enfin tu peux exécuter n'importe quel programme wasm dans ton navigateur tu risques pas grand chose sauf si quelqu'un a fait une boucle infinie ça va le surcharger mais c'est tout et notre avantage c'est polyglot donc ça peut intéresser effectivement plus de personnes il ya un truc sur lequel j'ai envie de rebondir là tu as parlé de performance wasm et ça me rappelle une anecdote que j'ai eu avec une boîte il faut pas se dire que en clair s'il y en a des problèmes de perfs en js faut pas commencer à se dire je vais réécrire en wasm et je vais plus avoir de problème de perfs parce qu'en fait c'est faux et j'ai une boîte avec qui il a discuté qui m'avait dit on a fait ça on a loué genre six mois pour réécrire tout un truc en wasm et tout et en fait le souci avec wasm qui n'est pas un souci mais en fait à partir du moment où on doit quand même beaucoup communiquer entre le webassembly et le javascript faire beaucoup d'aller-retour ça va être ultra coûteux en performance parce que wasm il a que cinq types scalaires je pense et donc toutes les structures qu'on a en javascript ou les trucs un peu plus avancés si on les passe directement à webassembly pour discuter avec les fonctions webassembly en fait ça va être coûteux parce qu'on va devoir à chaque fois tout comme si on sérialisait des sérialisés quoi tout transformer après heureusement dans v8 c'est quand même assez optimisé mais il ya ça quand même un coup donc si on commence à faire beaucoup d'aller-retour comme ça l'avantage dans le navigateur c'est que les frameworks enfin les outils existants la chaîne de build existante on sait c++ rust go probablement d'autres mais c'est celles qui sont les plus avancées elles fournissent toute la mécanique qui permet cette sérialisation des sérialisations donc faire du wasm dans le navigateur ça paraît super facile passer une string à une fonction de base tu as l'impression que c'est facile et en fait non parce qu'à la base comme disait benjamin alors je me rappelle jamais le nombre de types mais globalement tu peux passer que des chiffres à une fonction autant que tu veux elle ne peut te retourner qu'une seule valeur et ça sera un chiffre et donc il faut si tu veux faire un hello world en passant ton nom dedans c'est juste en fait pas simple tu le vois pas parce que les chaînes de d'outils le font alors qu'en wasi par contre faut que tu touches pas du sang un peu à la main des fois et du coup du coup si tu passes des chiffres en fait ben les chiffres que tu vas passer ça va être une adresse dans la mémoire partagée avec le fichier wasm et ton navigateur enfin ou la vm javascript plus la taille de ce que tu veux lui passer après tu vas avoir le l'api wasm qui te permet d'aller copier ça en mémoire appelle la fonction elle sait que tu lui passe une adresse en mémoire une taille elle va aller chercher puis après il va falloir tu lui renvoies une chaîne donc ça veut dire qu'il faut que tu lui renvoies une taille et une position sauf que tu as qu'une valeur pour le faire et c'est là où j'ai commencé à bloquer ce que tu veux moi j'avais fait une école de commerce maintenant je fais de l'informatique donc quand on m'a dit c'est tu verras c'est pas dur faut faire du du calcul de vite je suis passé un petit peu en mode blocage mais j'ai enfin compris comment le faire donc c'est mais voilà il ya moi il ya une première question il ya une autre question que j'ai envie de vous poser à tous les deux on imagine bien cette notion de d'environnement sandbox et dans le navigateur on se rend compte de plus en plus fréquemment que l'on retrouve des applications et des services qui vivent en dehors du navigateur et qu'on va retrouver par exemple comme 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 point d'exécution dans des dans des faces ou autres et tout à l'heure philippe tu as parlé de wasm tu as parlé de wasi est ce que c'est pas le bon moment pour pouvoir essayer un petit peu de de repositionner qui sont les différents acteurs de la chaîne quelle est la relation entre wasi wasm est ce que les contraintes d'exécution qu'on va avoir dans le navigateur ou protection ça dépend comment on se place quand on va dans un monde d'exécution en dehors du navigateur voilà qu'est ce que ça change un petit peu tout ça je commence vas-y je t'en prie jamais tu me coupes ainsi je dis une bêtise les gens ils ont trouvé ça super sympa le site de webassemblée dans le navigateur ils ont fait des trucs de fou le concept de la sécurité la portabilité puis l'efficacité aussi en fait c'est surtout ça qui est intéressant les a vachement intéressés ils se sont dit alors on réinvente un peu la roue on pouvait faire des trucs un peu en flash ou avec des applets il ya quelques années et puis là on recommence de notre façon ils se sont dit on veut pareil en dehors du navigateur on veut pouvoir exécuter des modules wasm enfin le fichier wasm il faut le voir comme un fichier jar avec java par exemple et tu as un runtime qui est porté par la vm javascript et en dehors du navigateur il ya des gens qui ont commencé à sacré il ya une spec d'abord qui a été créée qui s'appelle oisee pour webassemblée système interface et il ya quelques boîtes qui ont créé des rentables qui suivent la spec donc ça veut dire qu'avec ce runtime là tu vas pouvoir exécuter un fichier wasm qui respecte l'aspect wasi aussi c'est et donc tu as par exemple wasm age wasm time wasmer et d'autres wasero aussi qui est encore c'est un cas particulier qui font ces runtime là et tu peux faire comme tu fais un java tiré tiré jar et tu exécutes quelque chose tu pourras faire un wasmer le nom de ton fichier wasm et l'exécuter et déjà tu peux faire une scl après les gens ont dit mais ça serait bien si on pouvait avoir nous nos applications qui exécutent ces fichiers wasm donc les fournisseurs de runtime fournissent aussi un sdk qui permet de d'appeler le runtime oui d'appeler le runtime ou la vm wasm à partir de ton application donc ce qui veut dire que tu vas pouvoir fonctionner en mode plugin à partir d'une application java d'une application go chose comme ça et c'est là où on revient sur la problématique dont je parlais tout à l'heure ou enfin dont on parlait tout à l'heure sur le fait que tu peux passer que des chiffres et récupérer que des chiffres que des nombres et ça les rendent cette mécanique là il va falloir que tu la code donc après les run time wasi tu as d'autres on va dire les sd tu as des frameworks maintenant qui arrive en fait et qui te propose la mécanique pour faire ça simplement donc si tu veux passer une string à ta fonction ça va devenir facile l'avantage des run time et de leurs sdk c'est que tu peux créer aussi ça c'est spécifique à wasi c'est pour justement le système interface tu peux créer ce qu'on appelle des hautes fonction c'est à dire que ton application haute tu vas créer je sais pas une une fonction qui se connecte à du sql serveur et ton module oiseum va pouvoir l'importer et l'utiliser alors comme pour la remarque de benjamin tout à l'heure sur le fait que les fichiers oiseum discutent avec les avec le navigateur et que tu perds du temps si ta fonction haute si ton note n'est pas super rapide ton fichier oiseum il va ralentir quand il fera les appels à la fonction donc il faut y penser aussi il n'y a pas de gestion asynchrone dans wasi m pardon je dis quand tu fais des appels comme ça à de l'externe tu n'as pas de savoir qu'il n'y a pas de gestion asynchrone dans wasi m donc ça va venir mais encore là et et par contre du moment et je pense c'est un sujet important on parlait de standardisation et de portabilité du moment où tu commences à offrir tes propres fonctions hôtes la portabilité elle disparaît c'est à dire ton fichier oiseum il va falloir ce qui s'adapte à la fonction hôte et tu pourras pas l'exécuter avec un autre autre en fait j'ai des questions qui me qui m'arrivent là autour de la thématique notamment de l'orchestration mais je me les garde sous le coude avant avant d'aller explorer ça moi j'avais une question pour pour toi benjamin la la sécurité paraît être un comment dire un des caractéristiques une des caractéristiques un petit peu à part autour de de web assembly du coup quels en sont les principes comment elle est assurée je sais que tu as pas mal gratté ce sujet là au niveau compilation plutôt bas niveau si tu veux nous nous expliquer et nous partager un petit peu cette partie là je pense que ça pourrait être vraiment intéressant mais en clair quand tu dans l'aspect oiseum tu n'as rien qui te permet de faire des appels à des aïos en réalité enfin dans le aspect dans le langage web assembly parce que c'est un assemblique en fait derrière et du coup ce qui est pratique par exemple si tu fais comment ça va vouloir faire des functions as a service comme lambda par exemple ou même dans la blockchain les smart contracts tu vas exécuter du code qui t'appartient pas sur ta machine enfin sur des machines qui te qui t'appartiennent quoi mais le code ne t'appartient pas et donc tu n'as pas envie que les gens puissent commencer à aller voir dans le file system ou aller faire des appels réseau n'importe où des choses comme ça et du coup en fait la spec de oiseum fait que les runtimes parce qu'en fait les runtimes ils sont ils se développent autour de la spec qui est une spec officielle avec j'ai telle instruction qu'est ce que je dois faire à ce moment là et en fait les runtimes sont censés respecter cette spec et du coup par défaut en fait tu as accès à rien pas d'io donc c'est à dire que si tu fais quand on fait du reste un print ou ou un console log par exemple ça sera pas en fait logué par défaut sans intégrer ce qu'on appelle oiseum qui est en fait une autre genre de spec au dessus de oiseum et du coup en fait ça te permet d'avoir un environnement ultra sandboxé et quand tu fais du function as a service ben tu peux très bien dire quand il y a un appel réseau ça va ça c'est un peu le rôle de oiseum c'est de d'ouvrir la sandbox aux aux aïos aux appels aïos ben quand tu fais un appel vers une aïo ben ça va passer par ce que philippe disait cette host function qui est en fait au niveau du runtime quand c'est oiseum et on peut en en faire nous mêmes du coup on permet de ça permet de contrôler ce qui se passe dans la boîte quoi tout est bien fermé dans la boîte normalement on n'a accès à rien parce que de toute façon dans la spec et dans le langage dans ce qu'on va compiler en webassembly avec l'assembly rien ne nous permet dans le fichier d'accéder à des aïos donc en fait on est assez safe à ce niveau là on est capable de contrôler ce qui va être fait au niveau du programme et ça c'est plutôt cool je trouve d'accord si je me tourne du côté des questions sur la partie Q&A il y a deux questions qui ont été posées une première par Samir et une deuxième par pariane peut-être regarder celle de celle de Samir et qui est peut-être dans la prolongation de ce que tu viens d'évoquer benjamin sur la partie sécurité et philippe bien sûr n'hésite pas à réagir c'est du coup quick de la partie de la partie performance on a on a tout à l'heure quand je faisais l'intro je disais qu'il y avait trois caractéristiques qui étaient clés autour d'Oiseum la sécurité la portabilité et la perf du coup là la question qui est posée par Samir c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on peut évaluer la perf autour de WebAssembly je sais pas messieurs si vous avez des je vais commencer je pense que philippe pourra suivre parce que moi j'ai pas énormément d'infos sur la perf parce que c'était pas dans mes utilisations c'était pas mon objectif premier de faire du wasom pour faire de la perf c'est pas pour ça c'était plus pour l'aspect universel et pouvoir utiliser cette spec un peu de façon transportable et du coup donc la perf était pas forcément le premier cas après quand j'ai dû mesurer la perf par exemple quand j'utilisais ce que j'appelle wasom en mode ffi donc j'avais un bout de code qui était dev en rust et je voulais l'utiliser dans un autre langage je faisais du tracing ou des métriques et j'étais capable de voir depuis mon mon appli de base combien de temps ça me prenait pour appeler ce d'accord ce code là j'avais pas de problème à ce niveau là mais mais du coup ouais j'ai pas énormément d'infos autour de ça mais quand ils ont enfin il y a plein de il y a plein d'analyses de perf sur internet et d'explications sur le fait que ben déjà dans le navigateur le wasom soit plus plus rapide que javascript ça s'explique assez facilement parce que déjà quand tu as du wasom c'était un peu comme disait philippe l'idée de smgs tu as du wasom il est compilé donc c'est déjà un langage qui est compilé donc il y a déjà eu des passes d'optimisation faites par le compilateur c'est un spec qui est assez en fait il n'y a pas énormément de mots clés de keywords et tout ça donc ça va assez c'est assez rapide à interpréter et il n'y a pas de garbage collector donc on n'a pas un garbage collector qui va nous prendre de la perf comme on pourrait avoir en js par exemple donc ça c'est aussi des points d'explication autour de pourquoi la perf sur la partie perf en fait je retrouvais je cherchais et je l'ai retrouvé il y a quelqu'un qui a écrit un benchmark que je trouve assez intéressant et qui l'actualise assez régulièrement c'est quelqu'un qui s'appelle Franck Denis je vais vous partager là dans le navigateur le lien voilà il utilise une librairie qui s'appelle Ipsodium et il teste à peu près tous les runtime Wasem qui existent et le protocole de test qu'il partage je trouve est assez intéressant en tout cas pour toutes les personnes qui se posent des questions sur comment aller mesurer ou comment évaluer de la perf autour de Wasem je trouve que les travaux qu'il a proposés sont un bon point d'entrée pour pouvoir avancer petite remarque sur la perf avant qu'on passe à un autre sujet j'ai commencé justement à travailler le sujet parce qu'il y a des moments où il va falloir que pour certaines présentations je donne quelques exemples et je crois qu'il ne faut pas focaliser en tout cas sur la vitesse mais plus sur l'efficacité de WebAssembly c'est-à-dire son poids et la ressource consommée et de toute façon ça aura un impact sur les perfs de l'application en général on parlait de cas d'usage puis en plus ça tombe bien je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question sur les cas d'usage on parlait de Function as a Service Wasem c'est tout petit tu peux créer une fonction hot un petit exécutable en Go ou dans un autre langage qui va être tout petit et qui va le servir comme qui va le loader et l'appeler et servir comme un microservice vraiment tout petit tu vas pouvoir le mettre dans une image Docker from scratch donc ton image elle va peser 20 MB à tout casser contre les 100, 200 voire quelques gigas que tu peux avoir d'habitude et du coup quand tu vas vouloir déployer ton application dans du cube déjà ça va se faire vite parce que l'image est petite et quand tu vas la scaler et que tu dis je veux 30 potes d'un coup ça va se faire super rapidement parce que c'est petit et là tu gagnes en efficacité de manière indirecte après pour calculer la rapidité l'efficacité comme la personne a fait les benchmarks il faut que tu colles des choses dans ton code pour faire ça finalement pour dire je lance mon timer mon chrono au début et je l'arrête à la fin et tu fais des comparaisons et pareil avec l'histoire des host functions ça va toujours générer des problèmes moi je vois j'ai un module WASM qui est fait avec le framework Xtism et je le fais tourner avec du Java avec du Node avec du Go et les écarts sont juste hallucinants parce que l'appel de host functions n'est pas le même une host function fait en Node elle est lente mais ça marche par contre donc c'était tu vois Philippe tant qu'on est sur les exemples j'avais un exemple que je trouvais très parlant que je viens de retrouver je vais vous partager le lien l'histoire c'est une société aux Pays-Bas qui est spécialisée dans des images de photos d'art en très 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 haute qualité et en fait ce qu'ils avaient avant ils avaient une solution cloud web centralisée où les personnes finalement avaient une interaction entre leur navigateur et le service centralisé ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont découpé leur service en fonction comme tu l'as indiqué et ils ont déployé les fonctions de zoom au niveau des CDN puisqu'ils travaillent avec une solution de CDN qui supporte l'exécution de Wasom et du coup ce qui est très intéressant c'est que en fait l'effet de zoom il va se jouer au niveau des CDN et non plus au niveau central et le gain en termes de perf sur le grossissement et les zooms sur les photos où on va jusqu'à voir la trame des tableaux derrière est vraiment très impressionnant et ce qu'ils expliquent c'est qu'ils n'auraient pas pu le faire autrement qu'avec une approche à la Wasom je vous mets dans le chat le lien vers cette histoire que je trouve intéressante pour pouvoir représenter un autre cas concret en termes d'utilisation pendant que tu partages le lien en termes d'utilisation il y a la notion de plugin qui est très vaste parce que tu peux utiliser pour faire du Function as a Service ou rajouter des plugins dans ton application tu as comment ça s'appelle Zeligy qui est comme un T-Mux dans Linux tu peux lui rajouter des plugins en Wasom mais tu peux faire aussi des User Defined Functions dans des bases de données tu as Scylla ADB je crois qui fait ça il doit avoir un POC bêta pour PostgreSQL donc ça permet de faire ça tu peux avoir aussi des filtres dans les proxys un Envoy Proxy par exemple qui te permet de faire des filtres avant c'était en l'UA je crois l'UA et C++ et maintenant tu peux le faire en Wasom c'est encore en bêta il me semble et puis après c'est plus des ça sera des dérivés de cas d'usage parce que tu peux faire des webhooks super facilement tu peux embarquer un interpréteur Javascript dans un module Wasom et du coup tu vas pouvoir dire à tes clients fournissez-moi des fonctions Javascript moi j'ai la garantie qu'elles sont sandboxées qu'elles s'exécutent dans mon module Wasom donc on revient sur la sécurité et je vous les lance comme ça donc là tu perds en rapidité mais par contre c'est Shopify je crois qui fait ça pour ses clients il y a un projet aussi marrant c'est Crosslet qui est développé par Azure en soi la R&D de Azure Crosslet c'est un truc qui permet dans Kubernetes au lieu de lancer un conteneur Docker ça lance un module Wasom et c'est là où on repère dans la standardisation parce que les gars qui ont fait Crosslet je crois que c'est les anciens de Deus et qui sont maintenant chez c'est ceux qui ont créé Fermion et je crois que le projet est un peu moins utilisé parce que tu as ceux de Wasom Edge qui ont fait un deal avec Docker qui ont un POC où en fait ah oui j'ai vu ça en fait c'est Docker qui fournit le runtime alors pour l'instant au hasard ils fournissent que du Wasom Edge comme runtime et du coup ils chargent ton fichier Wasom mais normalement avec Wasom tu ne peux rien faire sauf ce que te permet le runtime qui suit la spec comme la spec elle n'est pas beaucoup évoluée tu ne peux pas faire grand chose et ce qu'a fait Wasom Edge c'est qu'ils ont implémenté leur propre version de socket donc du coup tu peux écrire un serveur HTTP dans le fichier Wasom au lieu de l'écrire dans l'autre et ils ont une super démo qui te permet de faire un micro service en Rust d'attaquer du MySQL mais tu ne peux pas l'utiliser avec les autres runtime parce que ou ils n'implémentent pas la socket ou ils le font de manière différente il y a il y a la même chose dans Crosslet où ils ont leur propre implème pour gérer les appels réseau c'est très dépendant donc du coup c'est joli c'est sympa comme truc il y a encore un autre truc avec Container Day je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps dessus mais moi pour l'instant mon sentiment est plus que tu vas plus y gagner en faisant ton propre hot qui embarque en runtime et qui exécute ton fichier Wasom et le mettre dans une image de cœur la plus petite possible au moins tu sais que ce que tu fais utilise que l'aspect wasi du runtime et le reste c'est toi qui le fond mais c'est mon avis très perso en clair moi je trouve que Wasom c'est super mais quand tu dois descendre boxer le truc là par exemple juste faire un appel réseau ça devient l'enfer parce qu'en fait il n'y a rien de stable et pour juste faire un bref résumé wasi on parle de wasi depuis le début mais on n'a pas vraiment bien expliqué ce que c'était en clair wasi ça va permettre de dé-sandboxer Wasom c'est un genre de ABI une spec qui dit ok quand tu vas essayer de faire dans ton langage un file descriptor open ou des choses comme ça ça va appeler tell external function donc une external function c'est ce que Philippe disait ça va faire suivre au runtime ok j'ai cet appel de fonction là je ne connais pas ce que c'est c'est le runtime qui va s'en occuper et donc normalement les runtimes implémentent ces prototypes de fonctions parce qu'ils savent que c'est dans l'aspect wasi et en fait le problème de l'aspect wasi c'est qu'ils ont décrit l'aspect pour faire je pense des ouvertures de fichiers des écritures et tout ça mais pas vraiment des appels réseau HTTP et tout ça et donc en fait chacun il y a un truc qui s'appelle wasi experimental HTTP mais je ne sais pas où ça en est il y a toujours expérimental dedans et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'utilisent chacun crée sa propre surcouche HTTP et normalement ils auront la même implème de socket mais est-ce qu'elle suit l'aspect ça je ne sais pas donc ça évolue quoi mais doucement c'est pour ça que moi je pense qu'il vaut mieux fournir ses propres fonctions pour ce qui n'est pas implémenté et c'est-à-dire je voulais dire un truc par rapport à ce que tu as dit j'ai oublié ça y est ça m'est sorti de l'esprit ça ne devait pas être important il y a un des camarades de Benjamin qui a une question dans le chat y a-t-il un intérêt à Wazel hors navigateur après on a répondu à tout ouais c'est un peu ouais moi ça déjà il n'y a pas abordé moi les messieurs j'aimerais bien qu'on bascule dans une autre partie de notre échange l'idée et la philosophie de TechRox c'est d'essayer toujours d'apporter un peu de matière pour permettre à l'audience de pouvoir repartir avec quelque chose dans le sens où ils peuvent essayer moi les questions que j'ai envie de vous poser bah concrètement c'est quoi les ingrédients de la chaîne si on se calque dans une stack de dev normal quel langage quel framework qu'est-ce que j'ai besoin dans ma chaîne pour pouvoir compiler quand je vais vouloir distribuer qu'est-ce que j'utilise comme repos de distribution au niveau de mes run times vous en avez un peu parlé mais c'est peut-être intéressant peut-être de les rebalayer je sais également qu'on a des espèces de plateformes as a service de pass d'exécution ou asum qui amènent des services de haut niveau j'aimerais bien qu'on passe un petit moment pour pouvoir amener un peu de matière à notre audience en se disant bah tiens moi si j'ai envie de démarrer ou d'essayer de faire mon hello world et on a bien compris Philippe que si tu voulais passer ton prénom après le hello world il allait falloir donner des chiffres voilà j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu cette partie chaîne et pipeline de production parce que finalement comment ça se fabrique à la fin une fois que tu as compris le paysage oisi parce que le paysage oiseum il est simple finalement ça marche dans le navigateur et c'est plutôt production ready je dirais tu vas fonctionner finalement comme tu fonctionnes avec tes outils actuels mais alors si tu prends les run times en général c'est pas toi Philippe avant de démarrer mais quand tu commences à coder tu codes en quoi aujourd'hui je veux faire du oiseum je code en quoi c c++ rust go à 110 mais juste pour le oiseum parce qu'il y a eu un drama sur la partie oisi et la bike le dialogue ne leur a pas répondu ce qu'ils voulaient donc ils ont décidé qu'ils feraient plus d'oisi du Swift j'ai dû le dire du Zig je crois avoir vu du Python aussi alors c'est du Python qui est embarqué dans du oiseum donc je soupçonne que c'est une espèce de VM rust codé en oiseum qui exécute du Python quelque chose comme ça je suis pas sûr j'ai pas encore creusé le sujet un de mes collègues Martin qui est là d'ailleurs m'a dit hier que dans Kotlin ça sortait c'est sorti en expérimental genre la semaine dernière ouais il y a Sébastien Deleuze qui est beaucoup sur le sujet effectivement et on peut builder en oiseum par contre il n'y a pas oisi pour Kotlin encore ouais non je pense pas normalement c'est que navigateur faut être quand même honnête il y a des langages avec lesquels ça va être plus agréable qu'avec d'autres de faire du oiseum le plus adapté je pense que c'est Rust en plus à l'exécution il est quand même plus rapide je voulais pas être celui qui le dise mais après moi je suis plus à l'aise avec du Go qu'avec du Rust mais je désespère pas d'y arriver et encore qu'avec Go c'est particulier parce que il vaut mieux utiliser le compilot TinyGo qui build des tout petits binaires contrairement à Go qui fait des trucs énormes et dans ton navigateur ça va être un peu difficile enfin ça va être long à charger et sur la partie oisee Go c'est pas encore le faire donc il faut utiliser TinyGo je pense que TinyGo c'est parce que déjà il a un plus petit runtime Go je pense comme le garbage collector c'est pas supporté dans Oiseum il faut qu'il mette ce runtime Go avec ce garbage collector quelque part dans Oiseum et je pense que du coup TinyGo il permet d'avoir un runtime plus petit plus light je pense on a compris qu'on avait globalement quand même pas mal de langages sous le coude même si vous avez un consensus autour de ce qu'avec lequel ça paraît être le plus évident à utiliser ok comment je compile avec en fait chaque langage qui s'est ciblé du Oiseum te fournissent à toute chaîne pour compiler en Oiseum donc en Go ou TinyGo c'est embarqué dans le dans le compilo en Rust c'est Oiseum Pack si je dis pas de non 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 en Rust c'est embarqué aussi dans le avec Cargo c'est considéré comme une target en fait comme si c'était du X86 ah oui exact en fait Oiseum Pack c'est pour compiler ça va compiler ton ça va faire tout le packaging pour faire du JS après derrière ça te crée un fichier JS et ça l'inclut il fait toute la mécanique qui serait chiante à faire en fait Oiseum Pack c'est ça autant pour moi quand tu veux faire du front ok donc là on a notre langage on a compilé on a un point Oiseum comment ça se distribue enfin tu enfin tu tu vois codement un container tu vas le mettre dans un container hub de ton choix de plus en plus maintenant avec la norme c'est la norme aussi à éregistrer tu peux mettre ton alors je crois que dans Docker c'est pas encore possible mais ça va pas tarder mais tu peux très bien utiliser bah là j'ai l'éric registré de GitLab ça marchera mais tu peux utiliser c'est Wasmer qui a du je pense que c'est Wasmer WAPM pardon WAPM ou APM c'est pas ça que tu veux ah oui tu as raison donc de chez Wasmer et qui est une une Oiseum registrée tu as Arbor maintenant qui est compatible et qui te permet de mais ça fait pas longtemps je crois qui te permet de servir en fait du fichier Wasmer ou sinon tu fais juste GitHub aussi normalement te permet de le faire ok si on continue toujours dans notre chaîne Philippe je sais qu'on a eu l'occasion on a discuté ensemble quelques fois on voit arriver des plateformes d'exécution de plus haut niveau que le runtime au travers de Pass il y en a il y en a actuellement sur le marché 3-4 voilà qu'est-ce que ce type alors déjà quelles sont ces plateformes et qu'est-ce qu'elles apportent dans l'expérience de Dave et dans le service que tu rends en fait alors quand tu parles de plateforme tu pensais par exemple à Wasm Cloud de Cosmonic je parlais je pensais je pensais exactement à Cosmonic tu as fait un énorme bond entre la partie one time pour aller à la plateforme entre temps il y a des frameworks il y a des frameworks qui te permettent de te simplifier la vie justement si tu veux passer par exemple un Toto à un Hello World et c'est important d'en parler parce qu'en général ces frameworks là donnent lieu aussi à d'autres frameworks j'appelle ça application framework et Wasm Cloud en fait un justement qu'ils ont dû appeler Wasm Cloud host run time si je ne dis pas de bêtises ou fermions c'est spin donc eux c'est des mini serveurs d'application et après que tu peux exécuter chez toi ou sur tes propres machines et après ils vont fournir effectivement aussi des plateformes pour héberger ça donc ils utilisent leur propre framework et ils te fournissent as a service donc les plus en avance je pense que c'était les premiers dans ce domaine là en tout cas fournir quelque chose de plateforme ready c'est Wasm Cloud de Cosmonic alors leur système de fonctionnement pour leur framework est plus à base d'acteurs que de microservices si je ne dis pas de bêtises et ça fonctionne sur du NATS pour le protocole de communication je n'ai pas encore testé vraiment beaucoup mais c'est sur le marché je pense que c'est les plus crédibles pour le moment parce qu'ils étaient là avant tout le monde et qu'en plus les différents créateurs ont un background plutôt solide tant techniquement que financièrement j'ai l'impression ensuite il y a une petite boîte canadienne d'Ottawa qui s'appelle Suborbital qui fait un outil qui s'appelle Extension Engine c'est pour fournir c'est du function as a service en fait c'est un framework que tu peux exécuter toi-même Fermion fournit aussi une plateforme à la fois as a service ou que tu peux installer chez toi ce qui est le cas pour Wasam Cloud aussi d'ailleurs Fermion est pas mal en avance eux ils ont commencé par faire leur petit framework spin ils ont démontré qu'avec ils pouvaient faire un CMS complet qu'ils utilisent et une fois qu'ils ont eu ce proof of concept ils ont mis en place Fermion Cloud donc c'est la partie SaaS et Fermion Platform c'est la même chose mais que vous pouvez installer chez vous il y en a probablement d'autres mais je ne les connais pas si il y a alors est-ce que c'est avec le cube d'Azure mais Microsoft travaille énormément sur WebAssembly ouais ils ont Hippo enfin ils ont plein de trucs ouais alors Hippo pareil je crois que c'est les anciens c'est ceux qui sont chez Fermion maintenant qui avaient fait ça ok mais il me semble qu'ils ont un système alors je ne sais plus si c'est du function or the service ou du cube parce que je ne fais plus de .NET depuis des années mais il y a un SDK .NET pour Wazzy c'est encore parce qu'avant ils faisaient Blazor c'était un truc un peu full stack et là ils font vraiment quelque chose d'orienter Wazzy qui marche du feu de dieu j'ai vu une démo à CubeCon Valencia l'année dernière ça on sent ils n'en parlent pas énormément mais ils doivent faire partie techniquement des acteurs qui ont le plus d'avance sur la partie compilo des débugging ok on est en train de se rapprocher gentiment de la fin de notre session il reste 10 minutes et ça serait bien de voir si on a des questions complémentaires depuis l'audience pour les traités moi avant peut-être d'accueillir des questions tiers j'ai envie de vous poser la même question à tous les deux on a vraiment vu en 2022 quelque chose d'un mouvement extrêmement fort qu'est-ce qu'on va avoir en 2023 et de quoi on a besoin pour avoir cette confirmation et qu'on atteigne un seuil de maturité finalement qui est un signe le signal qu'attendent peut-être pas mal d'entreprises pour pouvoir passer le cas pour vous à quoi que peut-on attendre Benjamin si tu veux commencer ce que j'aimerais avoir mais après c'est un peu salé c'est juste que les proposales au working room de Wasom ils commencent un peu l'entre des trucs enfin un peu accepter et commencer à faire évoluer vraiment l'aspect dans le sens à ce que ça puisse être utilisable de façon moins moins instable au niveau back-end tu vas par exemple avoir du Wasi pour du HTTP et que ce soit stable et que tout le monde utilise la même les mêmes prototypes et tout ça ça serait vachement cool c'est pas grand chose en soi il faut juste qu'ils se mettent tous d'accord après ça c'est compliqué mais au moins ça ça permettrait d'avoir un truc un peu plus universel ça serait super au moins déjà pour cette année Philippe alors je pense qu'à mon avis ça sera la spec qui va sortir le plus vite comme ça l'année prochaine vous pourrez me dire Philippe tu t'es trompé c'est pas ça alors j'ai plus le nom de la spec mais globalement ils avaient prévu de faire des types un peu plus évolués qu'uniquement des nombres externes sur les strings par exemple donc normalement ils devraient avoir ça ce qui serait bien mais alors la dernière fois que j'ai regardé sur GitHub l'activité de la spec c'était calme plat c'était le debugging pour l'instant on débugge pas en raison il faut que tu te codes une fonction de log par exemple et après tu te débrouilles comme ça et j'en donne une troisième qui peut-être sortira avant les types d'ailleurs je pense que c'est la gestion des exceptions voilà mais moi honnêtement c'est celle des types qui me ferait le plus plaisir ouais mais externes rêves je pense que ça t'appelle externes rêves c'est ce dont tu parles et en fait ça fait super longtemps qu'elle existe et j'ai l'impression que ça bouge pas ouais mais parce qu'en fait il y a eu une nouvelle qui a changé de nom ok et c'est pour ça j'arrive plus à retrouver j'ai essayé de chercher pendant que tu parlais et j'arrive plus à j'arrive plus à retrouver le nom exception and garbage collection je regarde un dernier truc non je ne l'ai pas parce qu'en fait c'est à partir d'une animation qu'il y avait sur Twitter très bien voilà avant de passer aux questions j'avais une information à vous partager en fait là sur le mois de février avec l'équipe TechRox on voulait vraiment marquer le coup autour de WebAssembly donc on a eu ce jour là ce meetup avec Benjamin et avec Philippe il se trouve que là il y a il y a une semaine un peu plus d'une semaine j'ai eu le plaisir d'interviewer Lyam Randall qui est le CEO de Cosmonic on a 35 minutes de podcast préparé voilà où j'en ai profité pour interviewer Lyam sur sa compréhension de WebAssembly comment lui le voit évoluer comment il le voit arriver également à maturité et pour quel type de business comment est-ce qu'il voit son environnement de plateforme évoluer donc honnêtement ça a été un moment extrêmement dense et un enjeu de le faire tenir dans 35 minutes et je pense que ce podcast sera diffusé bien sûr via le site TechRox et les canaux habituels là je pense que sous deux semaines maximum il devrait être en ligne au niveau question je ne sais pas si on en a d'autres qui sont arrivés quand on va dans la partie Q&A il y a la question sur les cas d'usage je ne sais pas si certains on en a déjà couvert pas mal moi j'en ai peut-être une peut-être pour pouvoir lancer le truc c'est de le faire de manière extrêmement court vous en avez un peu parlé mais comment on gère la mémoire Benjamin tu as parlé un peu de garbage collector moi je suis curieux de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ou justement ce qu'il n'y a pas en fait en clair il n'y a pas de garbage collector et la gestion mémoire elle est super simple parce que c'est stack based ça veut dire que c'est pas comme un assembly où il y a des registres où on doit mettre des valeurs dans des registres et on va additionner les registres entre eux ça va être tout passe par une stack partagée globale donc par exemple si on veut faire un 1 plus 2 on doit mettre 1 dans la stack on push 1 dans la stack on push 2 dans la stack on appelle juste l'instruction add et en fait l'instruction add elle ne prend pas de paramètres comme on pourrait avoir par exemple avec une version registre ou si c'était une version avec registre on aurait eu add le registre dans lequel on met la réponse ensuite les deux registres à additionner ensemble là c'est juste add parce que tout passe par la stack et donc il va faire 1 plus 2 il va popper les deux éléments de la stack il va les additionner ensemble et il va mettre la réponse directement dans la stack donc il va repoucher la réponse dans la stack donc 3 donc on aura à la fin de cette addition juste 3 dans la stack qui est empilée ok est-ce que c'était clair ou pas ? c'est plus facile de faire avec une image mais du coup quand un informaticien de gestion comme moi ça a des implications auxquelles tu ne penses pas forcément si par exemple tu fais un service HTTP qui va appeler ton module OASM en lui passant des informations à la fonction au bout d'un moment tu vas faire péter la mémoire parce qu'en fait c'est le module OASM partage la mémoire avec l'autre donc en fait il faut que tu penses à instancier un nouveau module à chaque fois pour éviter ça et moi je m'étais fait avoir parce que je le faisais en Node.js et que le modèle de Node.js fait qu'en fait il traite les informations les unes après les autres et pas tout en même temps donc je n'avais pas vu ça quand tu compiles en OASM il va analyser statiquement et te calculer plus ou moins la taille plus ou moins que la stack va avoir pour ce programme je ne sais pas si ça le fait dans tous les langages mais en tout cas en Rust avec LLVM il nous donne la taille plus ou moins de la stack il y a une dernière question et je pense que ça sera avant de clôturer le meetup peut-être vous faire sortir un tout petit peu de votre zone de confort on était dans des choses qui étaient très techniques et c'était l'esprit le sens il y a une question que je trouve intéressante sur le Q&A qui est sur la valeur business et à quel point on est rapide moi ce que là où j'aimerais vous entendre c'est une entreprise quel que soit son secteur d'activité ne va pas s'amuser à prendre du WebAssembly pour se faire plaisir elle va le faire parce que derrière il y a un intérêt et j'aimerais bien vous entendre quels sont les signaux ou quels sont les cas où vous vous diriez respectivement avec vos expériences bah tiens là il faut absolument qu'on s'intéresse à WebAssembly parce que telle et telle et telle et telle propriété font que ça va nous amener de la valeur de la différenciation voilà je ne sais pas en tout cas moi c'est une question que j'ai envie de vous poser merci moi dans mon cas ça me rappelle une discussion que j'ai eu un jour en Espagne autour d'une sangria dans mon cas c'est l'efficacité de Wasem qui aura un impact le plus sur la valeur business alors si on dit valeur business je pensais plus quelque chose relié à l'argent en fait à l'impact que ça peut avoir sur ton budget je suis d'accord qu'il ne faut pas réécrire complètement une application parce que les gens qui ont investi là-dedans ça va leur faire bizarre surtout si ça ne fait pas longtemps qu'ils l'ont écrite mais plus tes applications sont efficaces donc quand je dis efficace c'est moins de consommation de ressources mémoire CPU et tout ça plus ça sera efficace moins ta facture cloud sera salée donc des fois moi j'ai vu des cas j'ai bossé pour une boîte qui faisait du pass certains de nos clients limiter le nombre possible de VM en scale pour pas trop dépenser et il y a probablement des gens qui font la même chose enfin si il y a des gens qui le font limiter le nombre de pods en scale sur quelque chose de choses comme ça mais si tu divises par 10 20 30 voire plus la taille de ton application tu dépenseras moins d'argent pour un service équivalent pour l'instant c'est la seule piste que je vois très bien Benjamin de ton côté est-ce que tu as une idée où est-ce qu'il y a quelque chose qui te par exemple dans mon ancienne boîte c'était plutôt aussi lié à l'argent mais après on parle business c'est qu'en fait du coup on avait des algos crypto déjà écrits en Rust dans un langage et on ne voulait pas devoir les réimplémenter pour d'autres langages par rapport à des besoins des clients même juste pour le front et du coup en fait c'était plutôt pratique d'avoir un truc portable qu'on ne doive pas réécrire et qu'on puisse mettre dans n'importe quel langage sans trop de contraintes très bien surtout pour de l'algo où en fait on ne fait pas d'IO on fait juste le wasum est plutôt pratique pour ça très bien il est 13h pile on vient d'atteindre la fin de notre séance 30 secondes chacun est-ce que vous avez un dernier message à passer ou quelque chose qui vous tient à coeur sur notre thématique du jour je dirais mettez les mains dedans essayez quand j'ai vous dedans amusez-vous avec vous allez voir vous n'allez pas forcément ressortir avec des mains très sèches ou propres je ne sais pas comment le dire mais c'est toujours fun on apprend des choses et on voit qu'il y a un réel intérêt à utiliser ça et après il faudra voir comment l'aspect évolue ça marche j'ai à peu près le même message mais commencez à poquer des choses parce que je suis intimement persuadé qu'à minima sur la partie function as a service c'est pas le monde entier du cloud mais qui est quand même vachement utilisé donc ça va être ça les hooks comme ça mais c'est pareil ça a un réel intérêt donc au moins pour être prêt la spec n'est pas cuite vous savez que vous allez faire des trucs pas cuits mais le jour où ça accélère au moins vous serez prêt très bien jetez un oeil on n'en a pas parlé mais jetez un oeil à WIT WIT qui est un truc qui permet en tout cas ça fonctionne sur plusieurs langages mais qui permet de faire ce que Philippe disait de ne pas se palucher à devoir avoir des pointeurs ou quand on veut passer une string ça change automatiquement ça crée les bindgen pour nous dans le langage qu'on veut à partir d'une description un SDL comme en protobuf par exemple et du coup ça facilite grandement la vie très bien tu as dit que ça s'appelait comment parce que moi je ne connaissais pas WIT bindgen WIT je ne savais pas que ça allait jusque là en fait merci messieurs vraiment un immense merci c'était très riche et je pense qu'on aurait pu y rester encore bien plus longtemps peut-être qu'on va rappeler notre amie Noémie à nous rejoindre sur scène avant de clôturer et peut-être de rejoindre les salles Noémie est-ce que tu veux venir avec nous ou on sort directement dis-nous à la fin Sous-titrage